bonjour à tout le monde bonjour j'espère que vous allez bien bonjour particulièrement à ma petite sœur Fatou Diallo est ce que tu sais ce que c'est que la psycho maniaco dépressive c'est tout simplement une maladie mentale caractérisée par le dérèglement des humeurs c'est ce qu'on appelle la psycho maniaco dépressive ma sœur tu es malade tu perds pied il faut savoir raison garder tu sais un malinqué il ya un adage qui dit les sages malinqué disent dans un adage que quand on dit à quelqu'un d'arrêter il faut savoir arrêter parce qu'un moment viendra où personne ne te dira plus d'arrêter alors tu passeras pour une folle c'est ce qui commence à t'arriver et tu commences déjà à présenter véritablement les signes d'un d'une psycho maniaco dépressive tu as besoin d'un psychologue tu as besoin de te calmer tu as besoin de te reposer du moins tu sais en réalité aujourd'hui sans les réseaux sociaux ta vie n'a pas de sens c'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre sans facebook sans les réseaux sociaux ta vie n'a aucun sens moi je te parle quatre tables je te parle en tant que grand frère et petite sœur tu sais la fois d'année j'ai fait une vidéo où j'ai parlé je t'ai donné des conseils je t'ai promulgué des conseils je te dis qu'il faut demander pardon afin qu'on puisse régler la situation à l'amiable tu sais mieux les diélo c'est un jeune frère à moi tu es une petite sœur à moi moi je vais pas te mentir sincèrement et je ne vais mentir au peuple du guidé moi j'étais pas content quand on a condamné mon jeune frère à deux ans de prison je t'ai pas content parce que je sais que c'est une victime je sais aussi que toi même tu es une victime je m'explique tu sais à un moment donné vous vous êtes laissé aller à des écarts de langage chose qui est condamnée chose qui est condamnée mais qui pouvait être aussi corrigée si les personnes que vous prétendiez aimer si les personnes que vous prétendiez supporter s'étaient mis s'étaient responsabilisés s'étaient mis à la place de vos parents à la place de vos pères ces personnes je les appelle tout simplement les cassiques du rpg arc-en-ciel et les militants sympathisants du rpg arc-en-ciel si dès le début après votre adhésion à leur parti après votre adhésion à leur parti il vous a été notifié que au sein du rpg arc-en-ciel que les injures ne sont pas acceptées et que les dénigrements d'une certaine manière ne sont pas acceptés et que le parti a des valeurs sur lesquelles le parti repose le parti a des principes les principes que tout le monde doit respecter je pense qu'on serait pas arrivé là mais on s'est servi de vous ma petite soeur, écoute très bien vous avez été victime toi et mon jeune frère Nielu qui a été condamné à deux ans de prison vous avez tous été victime il faut comprendre que tu continues d'être victime même en étant dehors, en étant malade tu continues à être victime tu t'es pas rendu compte encore qu'on s'est servi de toi c'est ce que tu dois comprendre il faut savoir raison garder ma soeur tu dois te reposer tu as beaucoup dit, tu as beaucoup fait tu as beaucoup parlé, tu dois te reposer tu as besoin de ce repos, ça te fera du bien sincèrement quand je te vois j'ai pitié parce que je sais que tu as été enroulé dans une folie d'extrémisme politique dans les errances d'un certain Alpha Condé qui vous a fait du mal il a fait du mal au peuple de Guinée mais vous en particulier il vous a fait du mal est-ce que vous pensez qu'Alpha Condé est une référence pour vous ? est-ce que vous pensez que les classiques du RPG arc-en-ciel sont des références pour vous ? est-ce que vous pensez que votre papa paie à son âme ? alors qui est mon père ? paie à son âme ? est-ce que vous pensez que votre papa à son vivant pouvait accepter que vous vous laissez à des écarts de langage comme ça ? non je ne pense pas qu'il aurait accepté alors si les Kassouri Fofana, les Mohamed Djané ou M. Alpha Condé si il vous aimit réellement il devrait se mettre à la place de votre papa alors de mon papa pour vous dire écoutez ma fille parce que vous appelez Alpha Condé votre père normalement un père sage ne laisse pas son enfant ou sa fille aller à des écarts de langage tu es une femme ma soeur tu es une fille ma soeur tu es une mère ma soeur tu mérites le respect mais on ne peut pas te respecter si toi-même tu ne te respectes pas c'est là la chose devient dangereuse je ne suis pas fou pour manquer du respect à une femme je ne suis pas fou pour manquer du respect à une femme qui m'a porté pendant 9 mois dans son ventre je te parle en tant que soeur je te parle en tant que tante je te parle en tant que mère je te parle en tant que maman il faut que tu comprennes que tu mérites le respect est-ce que ta vie c'est seulement sur les réseaux sociaux ? tu dois te poser des questions réelles et essayer de répondre qu'est-ce que tu fais de ta journée ? quelle est ta profession de vie ma soeur Fatou ? tu as pris quel métier ? tu exerces quel métier ? tu as quelle source de revenus ? tu as 30 ans ? tu veux être quel exemple pour tes enfants ? je sais que tu ne vas pas manquer de moyens pour acheter des passes mettre dans ton téléphone je sais que tu ne vas pas manquer de nourriture mais les nourritures tu les gagnes comment ? te vêtir tu gagnes l'argent comment ? est-ce que tu vas passer toute ta vie à quimander ? à courir derrière les gens pour qu'on te donne de l'argent ? non ! tu dois te respecter tu dois te faire respecter tu dois travailler tu dois apprendre un métier les réseaux sociaux c'est pas un métier non ! il faut arrêter ça tu dois te poser des belles questions et essayer de répondre tu dois être réaliste pragmatique tu dois regarder tes enfants tu dois te regarder tu es encore jeune tu as de l'avenir arrête tu commences à perdre pied arrête tu commences à devenir un objet de moquerie arrête ton père de là où il est ou notre père de là où il est parce qu'on a tendance à dire que la Guinée est une famille notre père de là où il est paix à son âme de là où il est tu penses qu'il est fier de toi ? non ! il n'est pas fier de toi du tout ma soeur Fatou mon jeune frère il est en prison il est en prison notre papa il n'est pas fier de lui non plus mais il sait que c'est un enfant qui a été il a été victime d'un système qu'il n'a pas compris moi je te parle je veux que tu m'écoutes je veux que tu arrêtes je veux que tu te réconcilies avec toi-même je veux que tu te réconcilies avec ton âme je veux que tu sois une femme respectable et respectée je veux que tu te reprennes amant je ne suis pas content que mon frère soit allé en prison mais s'il doit passer là pour comprendre les principes de la vie je serai aussi content parce que je me dirai qu'à sa sortie il sera encore beaucoup plus mature alors toi qui es dehors ma soeur il ne faut pas aggraver ta situation n'aggrave pas non plus la situation de mon jeune frère niaulez ma soeur Fatou tu es une petite soeur à moi il faut que tu m'écoutes moi je ne veux pas te laisser c'est dans la main de ceux qui sont ceux qui sont toujours servis de toi je ne veux pas te laisser dans leurs mains non réconcilie avec toi et tu vas te réconcilier avec ton entourage et en te réconciliant avec ton entourage tu vas te réconcilier avec ton peuple arrête les injures il faut savoir raison garder encore une fois arrête les injures arrête les écarts de langage sois sage tu es une femme tu mérites le respect tu mérites la dignité tu vois on nous dit droit des femmes on nous dit respect des femmes mais une femme qui ne se respecte pas comment voulez-vous que les hommes la respectent ça devient difficile et compliqué tu dois te respecter tu dois donner un sens à ta vie tu dois donner un sens à ta vie ma soeur tu as des enfants tu es la référence de tes enfants tu comprends ça c'est un petit message pour toi je souhaite que tu comprennes et je souhaite que tu médites là-dessus très important parce que des gens se sont servis de toi et tu es encore entre leurs griffes mais moi je veux te tirer de là parce que je sais que tu es une femme tu es la Guinée la Guinée est une femme tu es la Guinée on ne doit pas te violenter on ne doit pas violenter la Guinée tu dois vivre heureux tu dois vivre heureuse comme toutes les femmes dignes fils de la Guinée tu comprends ça ma soeur arrête alors mes amis je vois des gens font faire du moins une polémique entre la mine Girassi et Makanera je vais dire deux mots là-dessus vous savez ceux qui se transforment aujourd'hui en donneurs de leçons je veux les rafraîchir un peu la mémoire sur une ancienne vidéo de Makanera là où il s'attaque fermement et farouchement à la mine Girassi là où il insulte même à Ndiakanki il le traite de tous les noms d'oiseaux vous savez moi je pense que ce frère Makanera était simplement jaloux la jalousie ça ne sert à rien il faut arrêter et ceux qui sont en train d'accuser la mine Girassi vous devez comprendre que la mine Girassi on ne peut pas porter plainte contre lui non parce que vous ne connaissez pas la juridiction vous ne connaissez pas le droit la mine Girassi n'a pas dit à Makanera qu'il est pauvre non loin de là la mine Girassi a tout simplement dit qu'on salue les hommes et non les porcs d'accord il n'a pas dit que Makanera est un porc il a dit je cite on salue les hommes et non les porcs alors les colporteurs d'amalgame gardez votre amalgame dans vos poches vous ne viendrez jamais nous donner des notions de vie des notions de vie quelque soit arrêtez on a déjà compris votre jeu oh non c'est un très grand journaliste il ne doit pas se laisser dans des écarts de langage mais écoutez Makanera aussi c'est un intellectuel il s'est laissé aller à un moment donné vous savez votre mentor Alpha Condé lui-même a dit quelque part que quand vous dansez avec un aveugle parfois il faut le toucher pour qu'il sente qu'il n'est pas seul sur la pelouse sur le podium ok alors les détracteurs de la mine Girassi vous devez comprendre que la mine Girassi est un digne fils de la Guinée qui a su s'imposer d'accord à travers la sueur qui coule le long de son dos la mine Girassi est un patron la mine Girassi emploie des centaines de jeunes guinéens qui avant son arrivée était en chômage la mine Girassi a contribué à la formation de beaucoup de ces de vos journalistes aujourd'hui en République de Guinée vous le savez bien que moi la mine Girassi paye des millions il paye des jeunes guinéens des jeunes guinéens vivent il y a des jeunes guinéens qui vivent à travers la rémunération à travers leur rémunération que la mine Girassi leur donne c'est un chef d'entreprise c'est ce que vous devez comprendre et chez nous en Guinée on n'aime pas les gens qui réussissent alors vive la mine Girassi vive la République de Guinée vive la paix, vive le développement à bas les jaloux, à bas les aigris à bas les haineux et à bas tous ceux qui veulent corporter de l'amalgame dans notre société merci beaucoup c'était encore moi et je pense que vous avez déjà compris ce que je veux dire et ce que je veux toujours dire d'accord ? allez bye !